Tu t'es déjà demandé comment les abeilles fabriquent le miel. Ces petits insectes sont de véritables chimistes de la nature. Tout commence quand elles volent de fleur en fleur pour récolter le nectar, un liquide sucré que les plantes produisent pour attirer les pollinisateurs. Une fois leur petit ventre plein de nectar, les abeilles rentrent à la ruche. Là, elles se passent le nectar entre elles de bouche en bouche. Ce processus ajoute des enzymes, des petites substances naturelles qui transforment le nectar en miel. Ensuite, elles déposent le miel dans les alvéoles, ces petits compartiments hexagonaux faits de cire. Elles battent des ailes très vite pour évaporer l'eau du nectar. Moins il y a d'eau, plus le miel devient épais et sucré. Quand il est prêt, elles ferment chaque alvéole avec un petit couvercle de cire pour le conserver. Mais alors, pourquoi le miel ne se périme pas ? C'est parce qu'il contient très peu d'eau et beaucoup de sucre, ce qui empêche les bactéries et les microbes d'y vivre. En plus, les enzymes ajoutés par les abeilles produisent des substances naturelles qui gardent le miel propre et sain pendant des années. On a même retrouvé du miel dans des tombeaux égyptiens, encore comestibles après des milliers d'années. Alors la prochaine fois que tu mettras du miel sur ta tartine, pense à tout ce travail incroyable réalisé par ces petites ouvrières ailées, un vrai trésor de la nature. Si toi aussi tu as une question qui te trotte dans la tête, écris-la en commentaire, je te répondrai dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner pour ne rien louper. A bientôt les petits génies ! Sous-titrage Société Radio-Canada